bonjour dans cette vidéo on va faire le deuxième chapitre c'est la cinématique des points matériels au début il y a plusieurs questions à poser donc c'est quoi la cinématique et c'est quoi un point matériel et comment faire une étude cinématique la cinématique des points matériels est une discipline de la mécanique qui étudie le mouvement des corps indépendamment aux causes qui les produisent c'est à dire indépendamment des forces initiales par exemple comme exemple pour étudier le mouvement des points matériels ou bien des corps nous avons besoin d'un référentiel un référentiel c'est un couplage entre un repère d'espace roig k et un repère de tenter alors un observateur équipé par une horloge doit être installée c'est l'origine du repère d'espace pour suivre le mouvement des corps généralement en mécanique classique le temps est absolu c'est à dire que deux observateurs liés à deux référentiels différentes en la même horloge en mécanique classique ou bien la mécanique de newton les vitesses des objets étudiés sont très négligeable devant la vitesse de la lumière donc qu'est ce qu'un point matériel un point matériel est un objet dont la forme et la dimension sont négligeable lors de l'étude de son mouvement donc on n'a pas pris en considération les formes des corps et les corps étudiés sont considérés comme des points voilà dans ce cas le point considérés pour cette étude c'est le centre de masse que l'on note m de x y z m de rho fi z x y z et rho fi z sont des coordonnées dans un système dans un système donné ou bien dans une base de coordonnées la trajectoire et l'ensemble des traces décrites ou bien l'ensemble des traces données par un point lors de son mouvement voilà la trajectoire et dépend des référentiels choisi pour l'étude dans ce qui suit on va expliquer et le système de coordonnées oui on va déterminer les expressions des victoires position victoire vitesse et accélération donc on commence par les coordonnées cartes voilà dans le système cartisien imaginé par des cartes l'espace à trois dimensions est repéré par le coin d'une salle comme vous voyez dans la figure on a un point matériel comme point m donc la position d'un point m dans cet espace est parfaitement déterminé quand on connaît les distances m a m b m c maintenant on va faire la projection sur les trois plans orthogonaux les deux mires et le sol sont remplacés par trois plans infini on a plan 1, plan 2, plan 3 appelé surface de coordonnées l'intersection du plan 2 et 3 dans l'axe orienté des coordonnées x l'intersection du plan 1 et 3 dans l'axe orienté des coordonnées y on peut dire les ordonnées l'axe des côtés dans ce système l'axe de point le système d'axe le point m est repéré par la projection orthogonale donc on va faire la projection du point m dans le plan oxy et on va faire la projection du vecteur om petit m sur les axes des x et l'axe des y donc on a m1 sur l'axe des x, m2 sur l'axe des y et m3 sur l'axe des z c'est ça la projection du point m et des points petit m parce que om est égal au petit m plus m grand m voilà on note o titre m1 égal à x la distance x ou bien les coordonnées x om2 la distance y et om3 la distance notée z donc m est repéré par les coordonnées x, y, z ou x égal à om1, y égal à om2, z égal à om3 les misères algébriques appelées coordonnées cartésiennes maintenant on va déterminer le vecteur position on choisit une base o, e, x, o, e, y, o, e, z telles que e, x, e, y, e, z sont des vecteurs unitaires voilà l'axe des x orienté par le vecteur e, x l'axe des y orienté par le vecteur e, y l'axe des z orienté par le vecteur e, z et m un point matériel de coordonnées x, y, z on définit le vecteur position om qui est égal au m au petit m liste petit m, m donc petit m, m, c'est ça et om, il est projeté sur l'axe des x elle donne om1 et la projection du vecteur o petit m c'est que l'axe des y donne m1 la distance ça qui est égal à m1, m donc tout simplement la relation de Schall ça, égal à ça, plus ça donc om, égal à om, plus m1, m, plus m nous avons déjà déterminé ça donc le vecteur position est donné par l'expression suivante qui est égal à x fois e, x, plus y, fois y, plus z, fois e, z c'est ça, le vecteur position notez bien que x, y, z sont des fonctions temporelles qui dépendent du temps maintenant on va déterminer le vecteur déplacement élémentaire soit m et m'', deux points de l'espace notez bien que m' est infiniment voisin de m m et m' très voisin alors les coordonnées du point m sont x, y, z donc le passage ou bien déplacement du m vers m' comment déterminer les coordonnées du point m' voilà le déplacement élémentaire de m à m' est le résultat de trois déplacements voilà, premier déplacement suivant l'axe des x du m vers m1 premier déplacement suivant l'axe des x du m vers m1 donc m vers m1 donc on a ici x, on a x plus dx une petite distance m, m1 m, m1, égal à ddx, fois e x, orienté vers l'axe des x voilà, deuxième déplacement suivant l'axe des y donc de m1 vers m2 m1 vers m2 donc le passage y, on a pour m1, y et pour m2, y plus dy, y donc ddx, y, donc m1, m2, égal à dy, fois e y donc orienté vers l'axe des y voilà, le troisième déplacement suivant l'axe des z donc du m2 vers m' m1, déplacement vertical suivant l'axe des z donc pour m2, on a z et pour m' on a z plus ddxz donc ddxz, c'est ça le déplacement m2 m' qui est égal à, comme vecteur, ddxz, fois e z orienté vers l'axe des z alors, le vecteur déplacement m1' tout simplement est égal à ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, plus ce vecteur-là donc m1' égal à m1, plus m1, m2, plus m2 m' on remplace m1 par ddx, fois x et m1, m2 par ddx, fois y et m2 m' par ddx, fois e z on trouve le vecteur-là, soit ddl, noté ddl dans ce cas égal à ddx, fois x, ddy, fois y, plus z, fois e z on note, on peut noter le vecteur-là de déplacement, soit par ddl ou bien ddom ou bien m1' comme vecteur-déplacement normalement, c'est une notation voilà, en résine ce qu'on dit maintenant dans un repère R, O, X, E, X, E, Y, E, Z d'origine O et des axes orientés par les vecteurs unitaires l'axe des x orienté par le vecteur unitaire ex, l'axe des y orienté par le vecteur E, Y et l'axe des z orienté par le vecteur E, Z et les coordonnées cartésiennes sont x, y, z, chaque point 1 dans l'espace et repéré par les coordonnées cartésiennes x, y, z ce sont des fonctions qui dépendent du temps le vecteur position O, M dont le repère R est donné par l'expression suivante O, M vecteur est égal au petit M plus petit M grand M comme vecteur maintenant pour M grand M qui est égal à Z fois E, Z orienté vers l'axe des z mais pour pour O, M on a fait la projection du vecteur O, M sur l'axe des x et l'axe des y donc la projection sur l'axe des x t'égale à x fois x et la projection sur l'axe des y t'égale à y fois E Finalement, l'expression du vecteur de déplacement élémentaire déjà démontré D2M ou bien D2L ou bien M' qui est égal à D2X fois X plus D2Y fois Y plus D2Z fois EZ et D2X D2Y D2Z les déplacements élémentaires selon les axes D2X, D2Y, D2Z respectivement l'expression L'expression du vecteur vitesse est donnée par la relation suivante en note le vecteur V de 1 par rapport à R est égal à D2M sur DT par rapport à R la dérivée du vecteur position par rapport au temps dans le repère R ou bien par rapport au repère R alors on remplace O1 par X fois X plus Y fois Y plus Z fois Z et on introduit la dérivée comme ceci ici comme multiplication de 2 fonctions par exemple on a X fois X 2 fonctions X qui varient en fonction de temps et OX peut-être elle varie peut-être fixe dans le repère donc on introduit la dérivée maintenant on va dériver X et on laisse EX puis on laisse X et on dérive DEX comme ça et de même pour Y fois Y et Z fois EZ ici on dérive Y et on laisse EY ici on laisse Y et on dérive EY de même pour Z puisque EX et EY et EZ des vectures unitaires qui sont liées au repère R ou bien fixe dans le repère R alors la dérivée par rapport à R égale à la dérivée de EY par rapport à R est égale à la dérivée de EZ par rapport à par rapport au temps dans le repère R qui est égale à vecturine dans ce cas on a ça égale à 0 x fois 0 vecturine ça devient nil ça devient nil ça devient nil ça devient nil donc il reste D de X c'est DT fois EX plus D de Y c'est DT fois Y plus D de Z c'est DT fois EZ on remplace D de X c'est DT par X point la dérivée première et D de Y c'est DT par Y point la dérivée première de Y et D de Z c'est DT par Z point la dérivée première comme en mathématiques en note prime pour la dérivée première et seconde pour la dérivée seconde Finalement le vectur vitesse du point 1 par rapport au référentiel R est égale à VX fois EX plus VY fois EY plus VZ fois EZ avec VX, VY, VZ sont les composantes des vecteurs vitesse et V de 1 par rapport à R vitesse dans la base EX, EY, EZ on note que VX est égale à X point est égale à D de X c'est DT VY égale à Y point égale à D de Y c'est DT VZ égale à Z point égale à D de Z c'est DT Finalement le modèle des vecteurs vitesse ou bien la norme des vecteurs vitesse est donné par la relation suivante tout simplement le modèle de V est égale à racine carrée de VX au carré plus VY au carré plus VZ au carré VX la composante selon l'axe des X VY la composante de la vitesse selon l'axe des Y VZ la composante de la vitesse selon l'axe des Z l'initi de la vitesse est toujours en mètres par seconde l'expression du vecteur d'accélération est notée gamma de 1 par rapport à R voilà le vecteur d'accélération du point 1 par rapport au repère R égale à la dérivée du vecteur vitesse du point 1 par rapport au référentiel R par rapport au temps tout simplement qui est égale à D de V certité voilà tout ça dans le référentiel R avec OM est égale à X fois X Y fois Y plus Z fois EZ et V2M par rapport à R nous avons déjà fait ça précédemment donc V2M par rapport à R est égale à X fois X plus Y fois Y plus Z fois EZ voilà égale à la dérivée seconde D au carré de OM sur D T au carré parce que V2M par rapport à R égale à la dérivée de OM et lorsqu'on introduit la dérivée elle devient la dérivée seconde de OM voilà il peut s'écrire comme ça D au carré X sur D T au carré par rapport à R fois X plus D au carré Y sur D T au carré par rapport à R plus D au carré Z sur D T au carré par rapport à R pour EX Y et Z sont liés au référentiel R alors les dérivées de EX et EY et EZ par rapport à référentiel R égale à victoire nil en outre D au carré X sur D T au carré X D au carré Y sur D T au carré Y du point D au carré Z sur D T au carré égal à Z du point alors le vecteur accélération est noté comme ça gamma X fois EX plus gamma Y fois Y plus gamma Z fois EZ avec gamma X gamma Y et gamma Z sont les composants des vecteurs accélération dans la base EX EY EZ le modèle le vecteur accélération est donné par l'expression suivante gamma de 1 par rapport à R gala gamma X au carré plus gamma Y au carré plus gamma Z au carré l'initi de l'accélération et le mètre par seconde au carré ou bien mètre par seconde moins 2 maintenant on passe à présenter les coordonnées cylindriques et on va exprimer les vecteurs position vitesse accélération dans la base cylindrique voici un point M dans l'espace la question qui se pose comment le repérer Utilisons d'abord le système cartésien on trace les axes des repères et on projette M sur l'axe sur le plan OXY M M M de X Y Z X Y sont des coordonnées cartésiennes et voilà la projection du point M sur le plan OXY alors le vecteur position égal à O M lisse M M Ainsi M est repéré par les coordonnées X, Y, Z Z dans le côté du point M c'est ça Z le côté du point M X, Y repéré M dans le plan OXY donc le vecteur O M est repéré par X et Y dans le plan OXY voilà la question qui se pose est-ce qu'on peut repérer le point M dans le plan OXY par de nouvelles coordonnées la réponse oui si nous avons la distance O M qui est égal à Rho et l'angle phi entre OXY et O M on peut trouver la relation entre X et ses paramètres Y et ses paramètres ou bien on peut écrire Rho en fonction du X et Y et phi en fonction du X et Y donc le point M est repéré par Rho et phi et Z au lieu de X et Y ces coordonnées sont appelées les coordonnées cylindriques on note que Rho égale à le module du vecteur O M qui varie entre 0 jusqu'à plus l'infini et l'angle phi et l'angle phi entre OX et O M qui varie entre 0 et 2P tour complet de 0 c'est-à-dire de ça jusqu'à ça tour complet et l'axe de Z est égale à M petit M jusqu'à M grand M qui varie du moins l'infini jusqu'à 10 infini l'objectif on cherche à X' X et Y en fonction de Rho et phi donc X est égale à F de Rho et phi Y est égale à G de Rho et phi Z égale à Z soit les coordonnées X, Y et Rho et phi des points M voilà les coordonnées X et Y des points M la projection des vecteurs O M sur l'axe des Y donne Y et la projection des vecteurs O M sur l'axe des X donne X voilà phi et l'angle entre O X et O M et Rho la distance O M voilà considérons le triangle O M' M rectangle en M' voilà M' voilà O et voilà M l'angle phi c'est l'angle entre X et Rho triangle rectangle en M prime à partir du triangle on peut déterminer cos phi cos phi égale à X divisé par Rho à partir de ça on dit oui que X égale à Rho fois cos phi donc X égale à Rho fois cos phi sin 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 phi Maintenant, on a présenté quelques relations qui liaient les coordonnées cartésiennes avec les coordonnées cylindriques telles que x égale à rho fois cos phi. C'est la projection y égale à rho fois sin phi et z égale à z parce que les axes sont confondis pour les coordonnées cartésiennes et cylindriques. Maintenant, on va déterminer les vectures unitaires pour la base cylindrique. Traçons à partir du point M les trois axes de coordonnées. Voilà, les trois axes de coordonnées. À partir du point M, on trace les vectures unitaires. Voilà pour rho. Tout simplement, rho est égale à O'M. Égale à ça. Pour rho, on note O'Rho. Aïe au même sens de O'Rho. Phi égale à E phi. Orienté dans le sens de rotation. Ou bien tangent à l'axe de phi. Et dans le sens de rotation. C'est ça E phi. Aussi dans le plan X, E, Y. Et pour Z, on note E Z comme vecteur unitaire ayant le même sens que O'Z. Pour un autre point M' on va faire la même chose. O M' orienté par E Rho. E phi dans ce sens-là, le sens de rotation. Et E Z orienté vers l'axe ou bien comme l'axe de Z. O'Rho et E phi changent de direction et de sens suivant la position du point M dans l'espace. Donc O'Rho, le vecteur O'Rho et E phi changent le sens et la direction. Soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. On trouve des directions et des sens de ces vecteurs différentes. Parce que le point M est en mouvement. Conclusion. E Rho, E phi, E Z sont respectivement des vecteurs unitaires associées aux axes d Rho, D phi et Z. Dirigées dans le sens croissant des variables Rho, phi et Z. La base cylindrique est dite locale car l'orientation de E Rho et E phi dépend de la position du point M. L'expression de E Rho, E phi et E Z dans le système cartésien. Maintenant, on va chercher les expressions d'E Rho en fonction de E X et E Y. Et E phi en fonction de E X et E Y. Et E Z en fonction des coordonnées dans le repère cartésien. Voilà. On considère la base cartésienne O E X, O E Y, E Z et un point M orienté par les vecteurs Rho, E phi, E Z pour la base cylindrique comme cylindre ici. Le point M' et E Z sont identiques dans les deux systèmes de coordonnées. Par la vision d'E Z, on observe que E Z est parallèle à E Z. Donc, on peut dire qu'on note E Z est égal à E Z. Donc, il reste Rho et E phi. Réalisons cette vision comme ça. Donc, la vision du plan O X et E Y et E Rho et E phi dans le plan horizontal. Voilà. Dans le plan O X et E Y, on a la configuration suivante. Maintenant, on glisse ça pour trouver les relations suivantes. Entre E Rho et E phi avec E X et E Y. On a fait le glissement suivant. Donc, il est facile de déterminer la relation entre E Rho et E X et E phi. Et de même pour E, phi. Donc, la projection d'E Rho sur l'axe des X, comme ça, égale à cos phi fois X. La projection d'E Rho sur l'axe des Y, égale à sin phi fois E Y, comme ça. qui est égal à ça, comme triangle, rectangle en ce point. Ça égale à la projection Y, E X, et ça égale à la projection sur E Y. C'est égal à ça. Ça, on a sinis, c'est l'opposé. On a cosinis, c'est l'adjoint. Pour E phi, on va faire la projection sur l'axe des X, égale à moins sin phi, égale à ça. Moins sin phi fois X, parce que la projection est effectuée dans le sens opposé de l'orientation de l'axe des X. plus cos phi fois E Y. Donc, c'est ça la relation entre les coordonnées, les vecteurs unitaires E Rho en fonction de X et E Y, et le vecteur unitaire E phi en fonction de X et E Y. Pour le déplacement élémentaire, soit M et M prime, deux vecteurs unitaires. Pardon, soit M et M prime, deux points de l'espace, avec M et M prime, infiniment voisin, ou bien très voisin, très proche, l'une de l'autre. Ou bien le point M est très proche au point M prime. Voilà, le point M est repéré par Rho, phi et Z. Et le point M prime, on cherche les coordonnées des points M prime. La question, quelle est l'expression des vecteurs de déplacement élémentaires, D de L qui est égal à M prime, dans ce système de coordonnées ? On a D de L comme vecteur de déplacement, qui est égal à M prime. Maintenant, on cherche le vecteur M prime. Le déplacement élémentaire de M à M prime est le résultat de trois déplacements. Le premier déplacement, suivant l'axe des phi, donc, suivant l'axe des phi, M se déplace de ce point à ce point, de M vers M1. Alors, phi de M1 égale à phi plus D de phi. C'est ça, D de phi, comme angle, qui varie. L'angle, il varie avec une variation, D de phi, déplacement, comme ça. Donc, ce déplacement-là, comme vecteur, M, M1, qui est égal à Rho, le rayon, fois l'angle. Le rayon, c'est Rho, fois D de phi, comme angle, comme vecteur, orienté vers E phi. Pour le deuxième déplacement, suivant l'axe des Rho. Donc, il y a déplacement de M1 vers M2, qui est égal à variation de Rho, qui est égal à D de Rho, plus Rho, Rho, plus D Rho. Donc, le vecteur M1, M2 est égal à D de Rho, fois orienté vers E phi. Pour le troisième déplacement, suivant l'axe des Z. Donc, il y a déplacement de M2 vers M'. Donc, on a Z plus D de Z pour M'. Alors, le vecteur M1, M1, M2, plus M2, M'. Donc, qui est égal à M1, M1, M2, plus M2, M'. Ou encore, M1' qui est égal à M1, M2, plus M1, M1, plus M2, M'. On remplace par ça, on trouve le vecteur déplacement, qui est égal à D de L, D de Rho, fois E Rho, plus Rho, D de phi, fois E phi, plus D de Z, fois EZ. C'est ça, le vecteur déplacement. On peut noter comme ça. Soit D de L, soit D de M, soit M1', etc. Il existe une notation. En résime, voilà les coordonnées cylindriques. Rho, phi, Z, Rho, E phi, EZ, qui est une base cylindrique. Comme ça. L'expression du vecteur position dans la base cylindrique est donnée par l'expression suivante. OM est égal à OM petit M, plus petit M, grand M, comme ça, comme vecteur position. Avec M petit M, grand M, orienté vers l'axe de Z, qui est égal à Z fois EZ. Donc, et OM, O petit M, est égal à Rho, la distance OM, multipliée par un vecteur unitaire, tout simplement, Rho. Donc, le vecteur position dans les coordonnées cylindriques est égal à Rho fois Rho, Z fois EZ. Et l'expression des déplacements élémentaires est donnée par l'expression suivante. D de OM est égal à D de Rho fois Rho, plus Rho, D de Phi, fois EFI, plus D de Z, fois EZ. C'est déjà démontré. Le vecteur vitesse, tout simplement, la dérivée des vecteurs position par rapport au temps dans le référentiel R. Avec OM est égal à Rho fois Rho, plus Z fois EZ, maintenant, on dérive OM. On remplace par l'expression de OM, on trouve ça. Donc, maintenant, comme ça, on dérive Rho, on laisse OM, puis on laisse Rho, et on dérive OM. De même, pour Z fois EZ, on dérive Z et on laisse OZ, puis on laisse Z et on dérive OZ. Puisque OZ est lié aux repères cylindriques ou bien aux coordonnées cartésiennes sont identiques. Donc, sa dérivée égale à vecteur nil. Donc, il reste à déterminer ça, et ça, et ça. On commence par la dérivée de vecteur O. On a déjà fait ça. Et voilà, la relation entre O, E, X, E, Y, est de même pour EFI, EX, EI, EY. EFI égale à moins sinus phi fois EX, plus cosinus phi fois EY. Voilà, ERO, il s'écrit en fonction de phi. Donc, il est une fonction de l'angle phi. Maintenant, pour la dérivée de O, ERO, certité par rapport à R, c'est ça. On introduit D de phi comme dérivée. Donc, D de O, ERO, certité, D de phi fois D de phi, certité. Notez bien que D de phi, certité, phi, est un angle qui varie en fonction de temps. Donc, égale à phi point. Mais, la dérivée de O, ERO, par rapport à phi, D de phi, est comme ça, on dérive ça. La dérivée de cosinus phi, est égale à moins sinus phi, et dérivée de sinus phi, égale à cos phi. Donc, la dérivée de O, ERO, par rapport à D de phi, est égale à EFI. Notez bien, la dérivée de EFI, par rapport à DT, par la même chose, est égale à moins phi point fois ERO. Dans ce cas, est égale à phi point fois EFI. On remplace ça, et on note, D de O, ERO, certité, est égale à RO point fois ERO, plus RO fois phi point EFI, et pour Z, on note, Z point fois EZ. C'est ça, l'expression des victoires de vitesse dans la base cylindrique. L'expression de l'accélération, généralement, ou bien par définition, le vecteur d'accélération, est donnée par la formule suivante, qui est égale à gamma de 1 par rapport à R, qui est égale à la dérivée de la vitesse du point 1 par rapport à R, par rapport au temps. Tout ça dans le référentiel R. Avec OM égale à RO fois ERO, plus Z fois EZ, et V de 1 par rapport à R égale à RO point fois ERO, plus RO phi point fois EFI, plus Z point fois EFI. Maintenant, on remplace V par ça, et on introduit la dérive. Maintenant, on dérive R point, on laisse EFI, puis on laisse R point et on dérive EFI, et de même pour ça, et de même pour ça. Maintenant, on trouve comme ça, D de ERO point certité est égale à RO point, D de ERO certité est égale à FI point fois EFI, et D de EFI certité par rapport à R é égale à moins FI point fois ERO, et D de EZ certité par rapport à R é égale à vecteur N, parce que EZ est lié au référentiel R, au repère R, ou bien le vecteur Z est constant dans le référentiel R, dans le repère R. On note ça, RO de point, comme ça, et on note ça, on remplace ça par ça, on trouve RO point fois FI point EFI, pour ça, c'est égale à RO point fois FI point EFI, on remplace ça, c'est égale à RO, la dérivée de FI point, la dérivée seconde, c'est égale à RO FI point fois EFI, on remplace ça par moins FI point ERO, donc on trouve moins RO FI point fois FI point ERO, et pour ça, dérivée de Z point, la dérivée seconde est égale à Z point fois EZ. Tout simplement, ou bien après simplification, on trouve l'expression de l'accélération comme ce soit. cas particulier, c'est la trajectoire du point M dans le plan OX, Y, c'est-à-dire Z égale à 0, ce point peut être repéré par les coordonnées polaires, RO et FI, donc il n'y a pas de Z. On va faire la comparaison suivante entre les coordonnées cylindriques et les coordonnées polaires. Les coordonnées cylindriques, RO, FI, Z, et pour les coordonnées polaires, Z égale à 0, donc on trouve RO et FI. Le vecteur position, dans ce cas, égale à RO fois ERO, plus Z fois EZ, ici, on remplace Z par 0, donc elle reste, OM est égale à RO fois ERO. Pour la vitesse, il n'y a pas de Z. fois EZ, et pour l'accélération, il n'y a pas de Z. fois EZ. Donc, les coordonnées polaires, c'est un cas particulier des coordonnées cylindriques. Et comme application, on va faire l'étude des mouvements circulaires d'un point M. on considère R0 et GK comme repère fixe l'axe des X orienté par le vecteur I et l'axe des Y orienté par le vecteur G et l'axe des Z orienté par le vecteur K. Notez bien que le vecteur K est perpendiculaire au plan formé par I et G, c'est-à-dire perpendiculaire au tableau. Et l'angle théta, c'est l'angle entre I et la position du point M. Donc, la position du point M est repérée par l'angle théta aussi. Donc, on note R1 est égale à I et W fois K. C'est une notation repère mobile, telle que l'angle théta entre I et U et G entre G et W. Le vecteur position O1 est égale à R fois I orienté par le vecteur unitaire U. Voilà la question qui se pose. exprimer les expressions du vecteur vitesse V de M par rapport à R0, c'est-à-dire temps référentiel R0, et de l'accélération gamma de M par rapport à R0 dans la base U, W, K. Donc, on va exprimer l'expression de la vitesse en fonction des vecteurs unitaires I et WK et de même pour l'accélération. On considère un mouvement circulaire, c'est-à-dire un point M qui circule autour de O. On considère A0, O et G, K un repère fixe et R1, O, U, W, K mobile. E, G, K, U, W, K sont des vecteurs unitaires. Théta de T, l'angle qui dépend du temps qui se trouve entre I et U et aussi entre G et W ou bien le vecteur double V. Par projection du I c'est l'axe de I, on a cosθ et la projection du I c'est la G on a sinθ fois G. Mais pour W, la projection du W c'est la X comme ça, est égale à moins sinθ et la projection du W c'est la G égale à cosθ. La dérivée du I par rapport à θ du I c'est θ égale à double V U c'est θ égale à double V mais la dérivée du W c'est θ donc W c'est θ égale à moins U. Dans cette application, on nous a demandé d'exprimer les expressions des vecteurs de vitesse du point M par rapport à R0 et aussi l'accélération du point M par rapport à R0 dans la vase U, W, K. On commence par l'expression de la vitesse. On a l'expression des vecteurs de position OM qui est égale à R fois I. OM égale à R fois I. R, le rayon du cercle. Donc, l'expression de la vitesse. Vecteur de vitesse du point M par rapport à R0. Par définition, on a V de M par rapport à R0 est égale à la dérivée du vecteur de position OM sur dt par rapport à R0. On remplace OM par R fois I. Donc, c'est égale à D sur dt de R fois I tout ça par rapport à R0. Maintenant, on a un produit scalaire de R fois I. Pour la dérivation, on dérive R et on laisse U puis on laisse R et on dérive U. Donc, il est égale à D de R sur dt par rapport à R0 fois I plus R fois D de I sur dt par rapport à R0. Puisque le mouvement est circulaire. Donc, le rayon est constant. Égale à constant. La dérivée d'une constante égale à 0. Dans ce cas, D de R sur dt égale à 0. Parce que R est une constante. Donc, il reste quoi ? Il reste R fois D de I sur dt. Donc, R fois D de I sur dt par rapport à R0. Normalement, ici, on a la dérivée d'une vecteur dans un repère. On peut appliquer plusieurs relations, mais on a ces données-là. On peut appliquer ces données-là. I dépend de dt. Il faut remarquer que I est créé en fonction de dt. Donc, en ajoutant D dt comme variable. Donc, c'est égal à R fois D de I sur dt par rapport à 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 R0. Donc, double V fois Oa fois θ point comprime θ prime F prime, la dérivée en maths. Mais ici, la dérivée en physique par rapport au point en haute θ point, dérivée première. Donc, finalement, on a V de 1 par rapport à R0. Le vecteur vitesse qui s'écrit comme ça. R fois θ point fois double V. Le vecteur initaire. C'est ça, l'expression de la vitesse. Dans la suite, on va exprimer l'expression des vecteurs d'accélération dans la base IWK. Par définition, le vecteur d'accélération est donné par gamma de 1 par rapport à R0. La dérivée est l'expression des vecteurs de vitesse par rapport au temps qui est égale à D de V de 1 par rapport à R0, CR dt, tout ça par rapport à R0. Donc, on remplace gamma de 1 par rapport à R0. Donc, on remplace gamma de 1 par rapport à R0 et V par expression suivante. Donc, D CR dt de quoi ? De R theta point double V. CR dt, tout ça par rapport à R0. Puisque R de rayon est constante, donc on peut faire comme ça, R fois D CR dt de quoi ? Theta point, on laisse seulement les variables, qui dépend du temps. Maintenant, la dérivée de deux fonctions, theta point et double V. Maintenant, on dérive theta point et on laisse double V. Puis, on laisse theta point et on dérive le double V. Donc, on est égal à R factoriel de D theta point CR dt fois W plus theta point fois D W CR dt par rapport à R0. Donc, on est égal à R, D de theta point, dérivée première, on ajoute une dérivée, donc R la dérivée seconde. Donc, R factoriel de theta deux points fois dérivée seconde de theta fois W plus theta point fois D W fois dt. On est égal à R factoriel de theta, donc R factoriel de theta point W plus theta point D W sur dt. D theta est égal à moins I fois moins I fois D theta sur dt, la dérivée première, donc c'est theta point. Par simplification, par simplification, et finalement, on introduit R, donc gamma R0, qui est égal à R fois theta point, theta point moins I, theta point fois theta point, theta point au carré fois R, et moins 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 R, theta point fois theta point au carré, le moins, c'est ça. C'est ça, l'expression de l'expression de l'accélération dans le refaire R0, ou bien exprimée dans la base I, W, K, en fonction de I, I, W. c'est ça, l'expression de l'accélération dans le refaire R0, ou bien exprimée dans le refaire R0, ou bien exprimée dans le refaire R0.